En juillet 2000, j'ai été contacté par un musée du Minnesota, le Kensington Runestone Museum, à Alexandria, dans le Minnesota. Ils voulaient m'engager, pour examiner ce que j'ignorais, à l'époque, être un artefact très controversé, appelé la pierre runique de Kensington. Ils voulaient que j'effectue une analyse médico-légale de cet artefact, pour essayer de leur donner une idée de l'ancienneté de l'altération de l'inscription. La pierre est datée de 1362, et lorsqu'elle est arrivée au laboratoire, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et franchement, cela ne m'intéressait pas vraiment, parce que je dois faire très attention à ne pas m'impliquer personnellement dans les projets qui arrivent dans notre laboratoire ici. Et vous voyez, vous savez, la pétrographie américaine, les tests d'ingénierie américains que nous effectuons dans le laboratoire médico-légal ici, les enquêtes médico-légales sont principalement sur le béton et la roche, dans l'industrie de la construction. S'il y a des fissures ou un type de défaillance, des dommages causés par le feu, la partie supérieure qui se détache, une faible résistance, quoi que ce soit. Des échantillons sont prélevés, vous savez, sur un projet problématique. On nous les envoie. Nous effectuons notre analyse. Nous identifions tout d'abord la cause du problème. Nous sommes donc impliqués dans des affaires assez délicates. Mais je vais vous dire, lorsque la pierre runique est arrivée au laboratoire, tout était différent. Au début, je suis allé de l'avant, j'ai fait l'analyse. Et en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons trouvé une façon différente, totalement unique, d'essayer de déterminer comment dater l'inscription. Beaucoup de gens sont déconcertés parce que, vous savez, la roche est vieille. Bien sûr, elle a des millions d'années. Mais c'est l'inscription que nous essayons de dater. J'ai donc parcouru la côte est pour trouver des pierres tombales présentant la même minéralogie, la même granulométrie et le même environnement d'altération que la pierre runique lorsqu'elle a été découverte à l'automne 1898. En effectuant cette analyse et en examinant l'altération de ces pierres tombales datées, j'ai pu chiffrer l'altération de l'inscription, et j'ai dit qu'elle avait plus de 200 ans, et ce à partir de la date à laquelle elle a été extraite du sol en 1898. Et bien sûr, cela rendait impossible un canular de la fin du 19e siècle, que tout le monde prétendait. J'ai rédigé mon rapport, je l'ai soumis et je me suis dit que c'était intéressant. On allait passer au projet suivant. Lorsque mon rapport a été publié, il y a eu un énorme retour de flammes, un retour de flammes négatifs, des gens qui critiquaient mon travail, des gens qui m'attaquaient personnellement. À un moment donné, c'est devenu assez désagréable. Et j'ai dit, eh, freinez. Parlons-en. Je ne suis pas une personne parfaite. Si j'ai fait une erreur, signalez-la. Je la corrigerai, n'est-ce pas ? En fait, je n'ai pas fait d'erreur. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas aimé le résultat. Eh bien, devinez quoi ? Parfois, la vie ne se déroule pas comme on le voudrait, et on n'obtient pas toujours les réponses que l'on souhaite. Je leur ai dit d'aller se faire voir, et c'est là que les problèmes ont commencé. C'est alors que les choses ont commencé à se gâter. C'est devenu très personnel. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Je n'avais aucune idée du problème. Je pensais qu'ils seraient heureux. Mon Dieu, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Eh bien, non, ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert la boîte de Pandore. J'avais osé marcher sur un paradigme sacré de l'histoire auquel cet artefact ne correspondait pas. En affirmant qu'il était authentique, j'ai tout chamboulé. J'ai d'abord été confus, très perplexe. Puis je me suis énervé, et franchement, j'ai décidé d'aller au fond des choses. Pourquoi ces gens n'acceptent-ils pas cela ? Quel est le problème ? J'ai donc fait preuve de logique et je dois vous dire quelque chose. Je fais confiance aux pierres. Je ne fais pas confiance à certaines personnes. Les pierres ne m'ont jamais menti. Les pierres n'ont pas d'ego, les pierres n'ont pas d'agenda, les pierres s'en fichent. Elles existent tout simplement. La pierre m'a dit qu'elle était vieille. Elle m'a dit que l'inscription était authentique. Par conséquent, quelqu'un l'a gravée. Ce quelqu'un est venu d'un endroit quelconque et il est venu ici, dans le Minnesota, au milieu du continent nord-américain, pour une raison ou une autre. Ce sont des faits absolus qui doivent être vrais si cette chose est authentique, ce que la roche m'a dit être, et je savais donc que tout dans l'inscription devait être cohérent avec le XIVe siècle puisqu'elle était datée de 1362. Entre 2003 et 2005, j'ai donc effectué cinq voyages en Suède, car la langue gravée sur la pierre était du vieux suédois. Je suis allé en Suède et j'ai trouvé tout ce que les érudits de Scandinavie et d'Amérique disaient ne pas existait. Et bien sûr, cela n'a fait que les énerver encore plus. Suivre la piste de la logique, c'est donc avéré payant. L'autre question est de savoir, qui sont les gens qui sont venus ici ? Pourquoi sont-ils venus ici ? Quelle est la pierre unique ? En allant en Suède, plus précisément sur l'île de Gotland, je ne sais pas si vous savez où c'est, mais c'est au milieu de la mer Baltique. C'est là que tous les habitants de la région passent leurs vacances en été. Il y a 99 églises sur cette île. Et comme le laborantin analfabète que je suis, je me suis rendu dans ces 99 églises. Fait intéressant, j'ai appris que toutes ces églises étaient cisterciennes au XIVe siècle. Je ne savais pas ce qu'étaient les cisterciens, alors je me suis penché sur la question. Il y avait des moines blancs qui avaient été rassemblés par un homme appelé Robert Moslem en 1095, et en 1113, un personnage historique très important, du nom de Bernard de Clairvaux, a rejoint l'Ordre avec 30 membres de sa famille, et a fondé la première abbaye-fille, à Cito, ou à Clairvaux en 1115. A sa mort, en 1153, il y avait plus de 300 abbayes cisterciennes dans toute l'Europe et jusqu'en Terre Sainte. En 1307, il y avait plus de 750 abbayes. Mais l'autre chose que beaucoup de gens savent, c'est qu'il existe un ordre appelé les Templiers, dont vous avez bien sûr entendu parler, n'est-ce pas ? Je n'en savais rien, mais je dois dire que, la piste de la preuve de qui aurait pu sculpter cette pierre, mène directement aux Templiers, et à personne d'autre. Ils possédaient la meilleure flotte au monde à l'époque. D'après ce que je sais d'aujourd'hui, ils ont pu faire le tour du monde, et ont certainement atteint l'Amérique du Nord au XIVe siècle ou avant. Pour moi, les faits sont là, les preuves sont là. Tout s'emboîte comme il se doit, si l'histoire est correcte. N'oubliez pas que je gagne ma vie en menant des enquêtes médico-légales sur les matériaux. C'est ce que je fais tous les jours, toute la journée, et je suis plutôt bon dans ce domaine. Trouver les personnes qui ont sculpté cette pierre, et l'ont amenée dans le Minnesota, a donc été l'une des pistes les plus faciles que j'ai jamais suivie. Et bien sûr, tout ce que j'ai reçu et que je reçois encore, ce sont des critiques de la part de nombreux universitaires qui ont dit, c'est impossible. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, d'accord, écoutez, vous n'êtes pas d'accord. Aidez-moi. Montrez-moi les preuves qui démontrent que cela n'a pas eu lieu. Et bien sûr, vous savez tous qu'on ne peut pas prouver une chose négative. C'est vrai. Mais cela ne correspond pas au récit historique que certaines puissances veulent faire croire au monde. Et c'est là que le bâtiment blesse. Le principal antagoniste de l'histoire est l'église catholique romaine. Et il est intéressant de noter que c'est l'église catholique romaine qui, en 1307, avec le roi de France, avec une monarchie, a ordonné l'arrestation, la torture, et le bûcher de cet ordre. On vous dira que c'était pour une question d'argent. C'est vrai. Le roi de France avait une dette envers les Templiers et c'était une question d'argent. Mais c'est un tas de conneries. Pardonnez mes amis. L'argent a joué un rôle. Mais comme tout événement mondial qui s'est produit au cours de l'histoire, c'est toujours beaucoup plus compliqué que le récit dont la plupart des gens entendent parler. C'est vrai. Il se passe beaucoup plus de choses en coulisses que nous ne le pensons. Et si vous regardez cette histoire, il se passe beaucoup plus de choses. Les Templiers ont été détruits par une monarchie et l'église catholique romaine. Merci. Merci.